Comment dessiner en perspective ? Deuxième partie, perspective axonométrique. Rappel de la première partie qui a été intitulée introduction à la perspective. Après avoir parlé du besoin de dessiner en perspective, on a essayé de répondre à quelques questions relatives à cette technique, telles que « c'est quoi la perspective ? » en regardant un objet autour de nous, comment les percevons-nous et observons-nous en réalité, c'est-à-dire la ligne d'horizon et les lignes de fuite. Aussi, on a essayé de donner quelques aperçus sur la vision humaine, monoculaire, binoculaire et globale, et le cône de vision. Enfin, et pour faciliter davantage la compréhension du sujet, tous les aspects traités ont été faits avec et ou accompagnés par des illustrations graphiques animées et des exemples. Ce que nous allons voir dans cette deuxième partie, en plus de l'introduction, on va faire une présentation et on présentera des schémas illustratifs. On parlera de la perspective axonométrique ésométrique, aussi on parlera de la perspective axonométrique dimétrique et de la perspective axonométrique rhumétrique et de la perspective axonométrique cavalière. Introduction Il existe plusieurs types de perspectives dont nous citons la perspective axonométrique et la perspective conique. Nous allons consacrer cette deuxième partie à l'étude de la perspective axonométrique. Présentation La perspective axonométrique est dite aussi perspective orthogonale, parallèle ou encore est dite à 0 point de fuite. Le terme axonométrique est issu de axon pour axes et métrie pour mesure. Elle se caractérise en particulier par le fait que les parallèles restent représentés par des parallèles et les dimensions ne sont pas réduites par l'éloignement. Elle peut être assimilée à une perspective conique centrale, frontale, que nous allons voir plus loin, dont le centre de projection ou autrement dit l'œil de l'observateur est rejeté à l'infini, c'est-à-dire loin, très loin de l'objet observé. La perspective axonométrique englobe les perspectives isométriques, dimétriques, trémétriques, obliques et cavalières. Schéma illustratif Considérons notre tableau sur lequel nous allons dessiner, qui est dit aussi le plan de projection. Un autre plan de base dit aussi plan d'horizon, ces deux plans sont perpendiculaires. Plaçons trois objets sur le plan horizontal. Regardons ces objets différemment. On commence par le vreni, on le regarde du dessous. On a les lignes de projection et la projection elle-même, qui est dite projection. Ça peut être une projection isométrique, dimétrique, trémétrique. Vous comprendrez pourquoi dans la suite de la vidéo. Si on regarde l'objet, le deuxième objet de cette façon-là, donc on a les lignes de projection. La projection elle-même, cette projection est dite orthogonal. Le troisième objet, on le regarde de cette façon-là et on fait la projection sur le plan de projection. On obtient cette représentation-là, qui est elle aussi une projection orthogonale. On remarque que toutes les lignes de projection ou les fouillantes sont perpendiculaires au plan de projection. Reprenons notre plan de projection, qui est le tableau aussi. Notre plan de base, qui sont les deux perpendiculaires et plaçons un objet sur le plan d'horizon. Cet objet a une face parallèle au plan de projection, qui est dite aussi parallèle au front de l'observateur. Regardons-le une première fois suivant cette direction-là. Les lignes de projection sont perpendiculaires au tableau, ce qui nous donne cette projection, qui est une projection orthogonale. Si on regarde l'objet de cette façon-là, on obtient des lignes de projection qui sont obliques au plan de projection et ça nous donne cette représentation-là, qui est dite projection oblique ou axonométrie oblique. Axonométrique, isométrique. Exemple cube. Notre cube représenté dans un axe X, Y, Z. Dans cette perspective, les trois directions X, Y et Z de l'espace ont la même importance, d'où le terme isométrique, qui signifie de même mesure. Tous les éléments sont déformés sauf les arêtes verticales qui restent verticales. Toutes les fouillantes sont inclinées de 30 degrés par rapport à l'horizon. Le rapport de dimension, qui dit aussi rapport de réduction, est en pratique égal à K égale à 0,82. Perspective axonométrique démétrique. Exemple cube. Toujours, on représente notre cube dans l'axe dans le repère X, Y, Z. C'est une perspective dans laquelle deux des trois directions de l'espace ont la même importance, d'où l'appellation dimétrique. Elle se différencie par son angle et par son coefficient de réduction. En effet, toutes les fouillantes sont inclinées de 15 degrés par rapport à l'horizon. Le rapport de réduction est le même pour les axes X et Y et plus important pour l'axe Z. D'où on a un rapport de réduction K égale à 0,73 pour l'axe des X et Y et ce rapport est égal à 0,96 pour l'axe des Z. Axonométrie trimétrique. Exemple cube toujours. Donc, nous avons notre cube représenté suivant cette technique, c'est-à-dire l'axonométrie trimétrique. Dans cette perspective, tous les angles sont différents et chaque axe a son propre coefficient de réduction, d'où l'appellation trimétrique. En effet, pour les angles des fouillantes, on a 30 degrés pour celles suivant l'axe des X et 15 degrés pour celles suivant l'axe des Y. Au niveau rapport de réduction, on a un rapport qui est égal à 0,65 pour l'axe des X, l'autre qui est égal à 0,86 pour les Y et enfin K égale 0,96 pour l'axe des Z. La perspective cavalière. Exemple parallèle et pipette. Telle que illustrée par le schéma, la perspective cavalière est une technique de dessin qui permet de dessiner ou de représenter dans un repère X, Y, Z des éléments en trois dimensions. Les faces frontales sont soit à leur dimension réelle, soit à l'échelle. Les arêtes sont tracées en trait continu plat pour les arêtes visibles ou en pointillés pour les arêtes cachées. La perspective cavalière ne représente pas la réalité, car en préservant des propriétés mathématiques importantes telles que le parallélisme, la concurrence des droites, l'alignement des points et la conservation des milieux, et en conservant les grandeurs et les angles dans le plan frontal, elle fausse l'aspect du sujet dessiné. En résumé, la perspective cavalière est bonne pour l'ingénieur, mais pas pour l'artiste, car elle ne respecte pas la vision en profondeur. Construction, la première méthode, donc notre axe X, Y, Z, on commence par construire un premier rectangle, puis on construit un deuxième rectangle qui est identique au premier, qu'on place derrière le premier. On relie les sommets avec des traits plats pour les arêtes visibles et des traits pointillés pour les arêtes cachées. Deuxième méthode, on construit un premier rectangle, on trace à partir de ces sommets, c'est à dire les sommets du premier rectangle, des traits plats parallèles à Z et de même dimension. Enfin, on relie les extrémités des arêtes par des segments afin d'obtenir un rectangle identique au premier. Et ainsi, on a dessiné notre parallélépipède en perspective cavalière. Ce que nous allons voir dans la troisième partie. Cette troisième partie sera consacrée à l'étude des perspectives coniques, c'est à dire les perspectives frontales, les perspectives obliques et les perspectives aériennes. Comment nous contacter ? Pour tout complément d'information sur cette vidéo ou sur toutes les autres vidéos que nous avons publiées sur notre chaîne, vous pouvez soit poster un commentaire sur la dite chaîne YouTube User Websavoir ou m'envoyer un mail sur Websavoir Hotmail.fr. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à l'occasion d'une vidéo qui serait la troisième de cette série. Merci.